Ce qu'on note à aujourd'hui, sur le mois de janvier, l'activité nationale et on peut le dire jusqu'ici, représente 95% de l'activité de janvier 2020. Donc il ne manque que 5% pour atteindre ce même niveau. La reprise économique que nous espérons pour cette année, si tout va bien en termes de pandémie, représentera 5%. 5% d'augmentation de PIB. C'est une reprise très forte. Nous n'avons jamais atteint cette progression depuis les années 70. Donc nous espérons que la reprise accompagne nos entreprises. En termes de chiffre d'affaires, dans les services d'ingénierie informatique, on est aux alentours de 5%. L'hôtellerie-restauration reprendrait 33% d'augmentation de chiffre d'affaires. Dans l'hôtellerie-restauration, chez nous, la partie du tourisme est extrêmement importante. On a bon espoir que la saison d'été soit aussi bonne que celle de l'année dernière. Malgré tout, les clients des pays lointains, type Etats-Unis, Chine, Asie, ne seront pas là. Donc c'est une clientèle qui permettait de combler l'arrière-saison et elle risque d'être absente et la clientèle française ne suffira pas. Ils sont plutôt optimistes parce que c'est eux qui nous ont donné ces réponses. plutôt optimistes. Après avoir noté une baisse de la rentabilité d'exploitation en 2020, ils estiment que la rentabilité sera bien meilleure en 2021. Actuellement, leur présorerie est à... pour ceux qui n'ont pas de difficultés sectoriels. Je sors les secteurs dont on a parlé. Pour les autres, le PGE a permis de conforter les trésoreries. Donc on va se retrouver dans la situation où on va se poser la question soit de rembourser, soit de proroger les PGE. Il y a une partie des entreprises qui ont obtenu un PGE de précaution. C'est-à-dire qu'au mois de mars l'année dernière, quand l'économie s'est arrêtée, on a proposé le PGE. Certaines entreprises ont fait appel au PGE. Ce n'est pas le cas de toutes, très loin de là. Mais donc celles qui ont eu le PGE, certaines ne l'ont pas utilisée, l'ont épargnée parce qu'elles n'ont pas eu le besoin, parce que la reprise a été suffisante pour qu'elles ne piochent pas dedans. Certaines ont pioché dedans pour des besoins de survie, pour certains, ou de vie tout court. Bon, maintenant, il va falloir songer à savoir comment l'amortir. L'économie va se redresser. Nous prévoyons plus 5% en 2021, plus 5% en 2022. Ce sont des chiffres de croissance du PIB qui sont très forts. Après, on part de plus bas. On récupérera le niveau de 2019 fin 2022. C'est un point aujourd'hui qui pose un petit peu problème. C'est-à-dire que les entreprises ont souffert. aujourd'hui, elles travaillent avec leurs effectifs. Elles n'ont plus fait appel à l'intérim. C'est 80% des baisses d'emploi, des baisses d'effectifs sont liées à l'intérim. Et donc, la reprise, elle s'accompagnera pas forcément d'une reprise nette en termes d'emploi. La vie économique va reprendre. C'est-à-dire qu'on a eu un quasi arrêt des faillites en 2020, parce qu'on a insufflé beaucoup d'aides au niveau de l'État. La vie économique va reprendre. Et la vie économique, c'est la naissance d'entreprises, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup d'entreprises. Et la mort d'entreprises parce que c'est la vie. Celles qui n'étaient pas en bonne santé avant, elles ont survécu. Mais si elles n'étaient pas rentables et avaient des difficultés avant la crise, elles disparaîtront naturellement. Si elles ne se sont pas restructurées, si elles n'ont pas fait d'efforts pour changer leur modèle économique, elles ne pourront pas survivre clairement. De manière étonnante, on a eu une baisse des dépôts de l'ordre de 20%. D'abord, c'est dû au traitement du surnêtement. C'est-à-dire que la Banque de France, qui est le secrétariat du surnêtement, cherche à avoir des solutions pérennes. C'est-à-dire qu'on évite des redépôts. Donc nous avons fait un traitement qui permet d'éviter les redépôts. Et puis ensuite, la crise a fait que les gens ont un peu moins consommés, sont un peu moins sortis. Il y a eu un accompagnement de l'État très fort. Donc il y a eu moins de licenciements, puisqu'on a parlé des... Il n'y a pas eu de faillite, donc pas de licenciements. Donc toute cette partie-là fait qu'on a moins eu de dossiers. Alors nous, ça fait un petit moment qu'on s'attend malheureusement à y nous remonter. Les derniers chiffres du mois de janvier montrent qu'on commence à avoir une reprise d'essence des dépôts de dossiers. Chez nous, au niveau des demandes de rendez-vous, des appels téléphoniques, on est à plus de 20% par rapport à décembre. Donc ça prouve que nos usagers, nos compatriotes ont besoin de nos services et ils font parfois appel à nous. 2021, c'est l'année du rebond. Il faut être optimiste. On ne sait pas quand. Voilà, on est encore dans une période de restriction de liberté. Elles ne vont pas durer indéfiniment. Donc au moment où ça sera la levée, ça voudra dire que les informations seront bonnes. Et j'ai entièrement confiance sur le rebond, la résilience de l'économie. Les 80 milliards que nous avons économisés vont ressortir et vont faire marcher l'économie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rebondir.